Que Dieu vous bénisse et je vous remercie aussi, vous tous, pour votre présence et surtout aussi pour vos lignes de l'offrande aussi, pour les poésir aussi de la maison du Seigneur. Et c'est grâce à cela que vous pouvez voir que nous avons ce que nous avons comme lumière et tout ça, et aussi des faits que nous puissions avoir aussi notre bâtiment, que le Seigneur vous bénisse beaucoup et qu'il vous récompense. Pour son titre, pour cela, je prie aussi pour tous ceux qui sont aussi en connexion de nos frères et de ceux qui sont de ce loin, que le Seigneur vous bénisse beaucoup et qu'il est fort ici. Nous avons la grâce de pouvoir servir ces dieux grands, révitables, qui est miséricordieux, là la colère est aussi riche en mort. Nous allons donc nous lever pour prendre une portion de l'écriture dans les livres d'Exode au chapitre 3, 14. Exode chapitre 14 Nous lisons verset à notre tête. Exode 14, verset 13 Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va nous apporter en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi il s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Amen. Nous voulons te dire merci, Père. Aujourd'hui encore, parce que c'est un jour un peu particulier pour nous, nous voulons glorifier ton Seigneur pour ta grâce et ta volonté encore à notre soin. Père Seigneur, personne n'aimait vraiment de ta veille, Seigneur. Et encore aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier pour nous. Et bénisse-soit-il encore pour tout ce que tu as fait, ce que tu pourras pour faire en bon père, au travers de mes frères et de ce monde, de ton Père, encore aujourd'hui. Merci encore pour ta parole pour nous, nous voulons glorifier ton Seigneur pour nous. L'envoie la force à ton cœur, nous voulons le pâle, 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 nous voulons le pâle. Et cela, comme l'Écriture nous l'a fait savoir, c'est cet homme de Dieu qui parle au peuple de Dieu, alors que même, ils étaient dans une situation telle que, devant eux, c'était donc la mère qui était là, et derrière, effectivement, le pharaon qui poursuivait, vous voulez pouvoir être dans l'angoisse, effectivement, et dans la peur, cet homme s'est tenu là debout, effectivement, pour pouvoir rappeler au peuple de Dieu et leur montrer, effectivement, quelle est donc la position qu'il faut avoir, effectivement, même si les choses paraissent tellement difficiles, même si les choses paraissent, effectivement, disons, impossibles, et que la taille même de la difficulté, elle est tellement si énorme, il a dit, mais, il a dit, mais, ne craignez rien, mais restez en place. Il ne courait pas, ni à gauche, ni à droite, mais il a dit, mais restez simplement en place. Parce que, regardez, frères et soeurs, je crois que nous devons apprendre une chose, que dans toute situation qu'on peut arriver à pouvoir avoir, d'abord, il faut, d'abord, que la première chose qu'on puisse arriver à pouvoir comprendre, c'est que, qu'on puisse avoir, d'abord, la paix dans le cœur. Une deuxième chose, c'est que, lorsqu'on a la paix, effectivement, à ce moment-là, on peut comprendre, effectivement, comment réagir. Regardez une chose de mes frères et soeurs. Il dit, ici, on peut lui dire, mais, restez en place. Parce que, vous voyez, quand l'événement se passe, effectivement, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a d'abord la panique. Quand on n'est paniqué, effectivement, on commet des désormes. On peut les choses de là qu'on ne peut pas être fait. On ne sait plus contrôler ce qu'on fait. Les gens courent à gauche et à droite, effectivement. Et, dans la panique, effectivement, beaucoup de choses peuvent encore arriver bien gravement. L'événement ou la chose, effectivement, à laquelle on se trouve, effectivement. C'est pourquoi la réaction qu'on doit avoir, effectivement, d'abord, c'est d'abord d'avoir la paix dans la situation. Et d'y rester en place. Pourquoi ? Regardez très bien, frère. C'est dans l'unité, en fait. Lorsqu'on se trouve, effectivement, dans l'unité, que, réellement, qu'à ce moment-là, nous avons tous la force de pouvoir, réellement, agir ensemble. Regardez une chose. Le Seigneur a dit dans la parole de l'événement. « Dès qu'il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. » C'est quand on se trouve, effectivement, dans l'unité, effectivement, et étant unis ensemble, que, dans la situation où l'épreuve doit arriver à pouvoir... OK, pour l'événement, effectivement, nous arrivons à pouvoir savoir comment réagir. Parce qu'à ce moment-là, nous réagissons, effectivement, pour nous, si c'est, en fait, quelque chose que nous arrivons ensemble, effectivement, ils ont des communs d'accord et sachant, effectivement, comment on peut réagir pour repousser, effectivement, les limites qui viennent pour envahir. Vous direz, mes frères, nous ne comprenons pas tellement très bien ce que vous dites. Regardez ici. Il a dit, les chrétiens viennent. Et puis, il dit, restez en place. Il est très bien, aussi. Il dit, restez en place. Et puis, il dit, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Donc, pour que le Seigneur, maintenant, agisse pour vous, il faut que vous puissiez vraiment à la paix. Et que vous vous attendiez, effectivement, à ce que le Seigneur va agir dans cette situation. Mais si on est dans la panique, mon frère et ma soeur, on ne peut pas réaliser, effectivement, que le Seigneur peut agir dans la situation. Donc, d'abord, effectivement, il faut dire le calme, d'abord, dans la personne. Et puis, maintenant, dans le calme, il faut avoir confiance. Parce que, s'il n'y a pas le calme, effectivement, c'est à ce moment-là qu'on commence à vous aborcer à droite. Est-ce que tu peux essayer ? Est-ce que tu peux essayer ? Est-ce que tu peux m'aider ? Non. Mais quand on est calme, effectivement, on commence à comprendre comment réagir. Alors, on s'est dit, mais c'est sûr et certain que, dans la situation ici, le Seigneur est capable. C'est comme cela qu'était, effectivement, Moïse. Moïse n'a pas paniqué. Moïse est resté, effectivement, tranquille, devant la situation qui était tellement aussi grande. Mais il dit, mais ne craignez pas. Il faut y regarder quelque chose. Parce que là, il dit, le Seigneur va le faire, effectivement, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mais c'est quatorze, il dit, mais l'éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. C'est quand même bizarre que, dans un état, effectivement, où on voyait les lignes derrière, et devant, effectivement, la mer rouge, comment pourrait-je garder le silence ? C'est qu'effectivement, que les sens même de l'être humain, le cœur même, la vue même de l'homme, effectivement, les sens des âgés, tout ce qu'il y a, montre, effectivement, qu'il y a un danger. Quand il y a un danger, là, le corps tremble, non ? Vous suivez ? Donc, quand il y a un danger, naturellement, tout est sensé rêve. Tu dois fuir, là, effectivement. Mais là, il te dit, non, garde le silence. C'est comme si c'était l'homme qui a assisé, contrairement à ce que l'homme doit faire. Alors, dans un état, effectivement, il faut que quoi ? Mais je vois, derrière moi, Pharaon, devant moi, la fermée. Je dois trouver une issue pour courir. Je dois me sauver. Il faut que je me sauve. Mais là, il dit, non, reste en place. Tu me demandes, moi, de laisser en place ? Alors qu'effectivement, là-bas, c'est la guerre. Effectivement, on vient derrière moi et défend. Mais ce n'est pas normal, tu n'es pas normal. C'est là qu'on voit que... D'ailleurs, quand le peuple a regardé ainsi mourir, il se dit, mais cet homme, il doit être fou. Il m'a dit, moi, d'égarder le silence. Pourquoi je vais garder le silence ? Mon frère et ma soeur, nous l'avons entendu. Le peuple que Dieu conduit, quand tu as eu la certitude, que Dieu a eu à pouvoir étendre ta main sous toi, mon frère et ma soeur, tu dois être aussi calme et tranquille dans toutes les circonstances. Pourquoi ? Parce que Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point. Vous savez pourquoi on est prédiqué ? Parce qu'on dit, mais il n'est pas là. Oui. Et là, mettez-vous à la place de ces hommes, effectivement, et ces femmes. Priez d'abord, frère et ma soeur. Ce qui est triste, c'est que ces hommes et ces femmes, ce peuple-là, a pu d'abord voir cette main brisante. S'ils ne l'avaient pas vue, on peut comprendre. Vous suivez ? Amen. Mais là où ils étaient en Égypte, effectivement, ils ont pu voir la main, la main brisante de ce Dieu qui a envoyé Moïse. Combien de dieux a eu à pouvoir montrer, effectivement, que là, quand les égyptiens souffraient de ces cibles, même à leur senti, d'ailleurs. Le premier nez a été tué, mais chez eux, non. Donc, ils ont vu que Dieu était avec eux. Donc, arrivés dans ces circonstances, effectivement, ils devaient apprendre à pouvoir avoir pleinement confiance en ces dieux sans tenir compte de leur sens, sans tenir compte de leurs émotions. Sans tenir compte, effectivement, de la réaction, effectivement, du sang. Parce que, vous savez, quand le corps, il manque, quand la cible, c'est-à-dire que, comme je disais, les égyptiens, derrière et devant, pas d'issue, mais le sang bruyant, tous les sangs, l'homme bruyant, il n'y a pas d'issue, effectivement. Je suis plongé jusqu'au fond. Il n'y a pas de problème. Pour m'en sortir ici, je ne sais pas comment m'en sortir. Alors, c'est la panique qui vient. Il y en a de moi parlant, c'est la panique, c'est le découragement, c'est les yeux à gauche, les yeux à droite, effectivement. Et là, Maurice, il dit, non, ne craignez pas. Comment ne pas craindre, mon ami, derrière moi, il y a l'armée, et devant moi, il y a la mer. Comment ne pas craindre pour ma vie, parce que, quand je vois ce qui vient derrière moi, c'est sûr que cet homme-là, il ne vient pas pour la paix. Donc, l'homme qui vient derrière moi, avec son armée, c'est pour me tuer. Mais devant moi, il n'y a rien du tout, c'est la mer. Tu ne sais pas lâcher. Et toi, tu me dis, mais craigne-moi. On fait rien de ça. Et c'est là qu'on doit apprendre aussi à avoir confiance dans le conducteur. Il faut qu'on connaisse, effectivement, qui est celui qui nous conduit. Qui est votre conducteur et qui est votre guide. Lui, Moïse, savait qui était son conducteur et qui était son guide. Le peuple devait savoir qui était leur conducteur et qui était leur guide. Ah oui, si tu sais qui est ton conducteur, qui est ton guide à toi, je crois que tu vas confier. Et si tu connais, effectivement, aussi, quelle est sa capacité, son expérience aussi, comment il est capable, tu vois ma confiance, non ? C'est sûr et certain, non ? Donc, arrivé à ce stade-là, en fait, le conducteur, ce n'était pas Moïse. Est-ce que vous me suivez ? Je sais que vous avez entendu cela, mais je mets votre attention. Leur conducteur, ce n'était pas Moïse. Donc, il devait avoir conscience, effectivement, que l'homme que nous voyons, c'est Moïse, effectivement, c'est vrai, mais en fait, celui qui nous conduit, c'est Dieu. Or, si Dieu nous a amenés ici, parce qu'il faut avoir la réflexion spirituelle. Une manière de penser, ce n'était pas sur le charnel, mon frère. Donc, il faut que la réflexion spirituelle prenne place à la réflexion charnel. Quand le corps tremble, effectivement, il faut que l'esprit prenne les dessous. si c'est Dieu qui nous a fait sortir, d'abord, pourquoi il nous a fait sortir ? Et puis, il nous a amenés ici. Ce n'est pas Moïse. Moïse est venu, effectivement, que le Dieu de vos pères met à pari. Ce n'est pas lui qui est venu vers nous. C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, c'est Dieu qui nous conduit ici. Ce qu'il nous conduit ici, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Et puis, j'entends, écoutez très bien, s'il vous plaît, de la bouche de cet homme que Dieu utilise, qui nous dit à nous, n'est pas la main rouge qui est en train de rédiver. Ne craignez point. Non, c'est pas qu'il ne craignez point. Il est resté en place. Parce que c'est dans la précipitation que Satan profite. Oui, mon frère et mon soeur, Satan aime bien les désormes. Mais Dieu a dit mais c'est dans le calme et la continuité. Donc, force, force c'est votre salut. Et là, quand il a venu, il va lui dire, décliné point, mais restez en place et vous venez en fait. Mais en vérité, Pharaon était derrière. La mère était devant. Et puis, il a donné une parole de consolation. Il dit, mais c'est l'éternel, pas moi, Moïse, c'est l'éternel qui combattra pour vous. Pour entendre une telle parole, effectivement, sortir de la bouche de quelqu'un dont on a confiance. Parce que Dieu arrive à pouvoir confirmer que c'est lui parce qu'il est venu. Il dit, mais voici donc, effectivement, le site que Dieu m'a donné pour vous. Vous venez, non? Amen. Les bâtons, et puis là, la main, effectivement, lèvres, mais vous devez croire que ce n'est pas moi. Donc, c'est Dieu. Donc, si je vous dis, décliné point, restez en place, si vous ne croyez pas ce que moi j'ai dit, ce n'est pas ma parole, vous ne croyez pas ce que lui dit. Amen. Qu'est-ce que vous suivez? Amen. Parce qu'il voulait confirmer, effectivement, que quand je lui dis, quand je disais quelque chose, lui, il confirme la chose. Parce qu'il n'était pas ma parole, c'était sa parole. Donc, le peuple savait très bien que ce n'était pas Moïse, mais il devait avoir confiance dans ce que Moïse disait. Est-ce que vous suivez? Amen. Et puis, cet homme leur dit, mais ne craignez point à rester en place parce que l'Éternel, vous allez voir la différence qui va vous montrer aujourd'hui, qui va les faire pour vous aujourd'hui, l'Éternel combattra pour vous. Rien que l'effet d'entendre cette parole-là, même si la mère était devant moi et qu'elle parlait derrière moi, je devais me retrouver en paix. N'est-ce pas vrai? Non, non, non. Regarde. Alors, je dis, la séquence. Après que Moïse ait dit vers 50 de l'Éternel, qu'on m'attend pour vous et vous garde le silence, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit? Malgré que Moïse parlait. Vous suivez? Malgré qu'il ait donné la parole, le reconfort et puis avec la certitude de l'assurance parce que lui, il connaissait, c'est lui qui l'avait appelé, il dit ça au peuple, effectivement, pour qu'il soit dans la même confiance que lui, il avait. À l'endroit, l'Éternel dit là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui manquait qu'il parlait, effectivement, le peuple n'écoutait pas. Pourquoi le faire? S'il vous plaît. Parce que derrière, effectivement, le peuple regardait la terreur qui était là. Vous savez, Moïse parlait, mais ne craignait point. Le peuple n'avait pas les oreilles de Moïse. Il avait les yeux vers quoi? Mais vers la mer et vers Pharaon. Donc on devient saoul. C'est pourquoi, frères et sœurs, malgré que Dieu vous parle, vous avez des problèmes sur le tel moment. Il dit, mais mon frère et ma sœur, n'est qu'un point. Mais tu continues à perdre davantage? Pourquoi? Parce que tes yeux sont saouls. Le problème? Est-ce que tu n'entends même pas ce que Dieu te dit? Il dit, mais n'est qu'un point. Soyez sans inquiétude. Mais oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais quand il sort? Quand il sort? Est-ce que tu n'es pas sans inquiétude? Mais non, tes inquiétudes continuent toujours. Pourquoi est-ce que ça continue toujours? Parce que Moïse a parlé, mais le peuple l'écoutait, il n'écoutait pas. Et Dieu lui dit, mais pourquoi tout s'écrit? Il dit, gardez le silence. Quand on dit gardez le silence, si vous écoutez vraiment, que vous avez vraiment confiance, vous gardez le silence. l'éternel, tu as un problème, on est dans un problème, c'est vrai. De fait, tu ne le vois pas. Je vois, je dis, mais l'éternel combattra pour nous. Fais le silence, ne tremblez pas, on s'est à toi. Gardez le silence, restez en place. Et on va demander à tel, on va demander à tel, qu'est-ce qui va se passer? Rien, Dieu te l'a dit. Amen. Amen. Sœur, Dieu te l'a dit. Amen, je suis rentré, il y avait, j'ai trouvé Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu ne vous inquiétez de rien? Il savait que le huissier, c'est le passé chez toi. Il savait que les factures, ils sont tassés chez toi. Mais c'est sur les sept ans, ils essaient. Mais attendez, mais ne vous inquiétez de rien. C'est parce qu'ils connaissent ça pour toi. Ils te parlent de toi. Mais tu fais taire la voix de Dieu, mon frère et ma soeur. Et puis tu refais encore, oh frère, j'ai un problème. On a prié pour toi, pour ce problème. Mais frère, prie encore pour moi, pour les factures. Moi j'ai prié. Mais prie encore pour moi, pour les factures, parce qu'il te plaît, frère. Ma soeur, combien de fois tu vas prier pour les factures? Une fois, j'ai fait bisous. Tu n'as pas entendu qu'en détail, il n'était bien de pas. S'il n'a pas foin, il ne peut pas avoir ma prière. C'est sûr et c'est sûr. Je vais prier pour toi dix mille fois, mais tu ne crois pas en lui, il ne s'est pas ça. Il est encore encore pour la facture, encore pour la facture. Mais tu peux prier dix mille fois, rien ne va se passer. Il t'a dit, ne t'inquiète pas, je ne vais pas m'occuper. Et confiance! Même si tu vas avec toi de tout qu'il s'en prie. Non! La mère était là, à haut derrière. Il est resté en place et créé à moi. Mais c'est ce que tu as dit. Et confiance en l'éternel ton Dieu. Parce que lui, quand il te parle, frère, pensez-vous que Dieu parle en l'air? Non! Alléluia! Pas du tout, mon frère, le monsieur. Et quand il parle, c'est pour toi qu'il s'en prie. Parce que tu ne sais pas ce qui te va arriver demain. On le va demain. Mais lui, il essaie. Et quand il te parle, il m'a dit, écoute ce que je t'ai dit. Aussi longtemps que tu bouges les oreilles, ta situation va sainement s'empirer. C'est ça! C'est ça! Alléluia! Mais vous savez, j'ai donné simplement un témoin, j'ai parlé de d'une jeune soeur. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas venu. Elle était du corps, c'était ici, oui. La soeur, en question, c'était amour assez d'un jeune homme. Vous savez, le cœur était emballé, il y a tant de malheur. Ça date de longtemps. Le cœur était emballé, effectivement, et puis il vient, il me dit. Frère Léonard, je me suis demandé si tu peux prier pour moi, pour voir si cet homme-là est celui que Dieu m'a donné. Si tu m'as sorti, tu me demandes de prier pour toi, pour ça. Je me dis, oui, oui. Je me demande parce que je confiance que si tu pries, Dieu va te répondre. Je me dis, si tu as cette confiance, je vais prier. Moi, votre frère, je me suis mis à genoux et je priais que je me prenne la grâce du Seigneur parce que la soeur m'a demandé, effectivement. Et quand j'ai prié, et bien oui, il y a une réponse. Le Seigneur m'a parlé très beau. Puis je suis allé voir la soeur quand elle est venu. Il dit, frère, est-ce que le Seigneur t'a répondu? Je dis, oui, mais je vais prier qu'il m'a vraiment répondu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que c'est ce homme-là que tu dis, que tu aimes, qu'il est à toi, il n'est pas à toi. C'est parce que tu lui donnes tout ton cœur mais tu lui donnes 0,5%, il a un besoin. S'il atteint son besoin, c'est ça qu'il a dit que je m'a demandé si tu lui dis la parole. Ah, merci frère, merci frère. Et moi, je connais comme c'était une soeur. Elle n'a pas confiance. Elle est respectée ce que tu dis. Je m'a demandé. Pas problème. Et bien, moi, je suis parti aussi. Mais la soeur n'a pas pu ce que j'avais. Elle est partie, évidemment. Pour elle, c'était Dieu qui lui avait donné le métier. Et puis, par contre, comme les ballons ne manquent pas, les villiers ont reçu des ballons. Les ballons étaient là. Et c'est le papa, quand il a appris que les ballons étaient dans sa fille, dans sa maison, qu'il est devenu fou. C'était un frère, il est devenu malade. Il a commencé dans tous les états. Et puis, la chose se sont dit. Ils sont venus. Et moi, j'ai dit, mais, vous ne m'avez pas dit que Dieu n'est pas bon. Dieu est toujours bon. Vous avez appelé votre fille. Il était venu me voir. Vous savez quand le ballon est tombé? Le ballon, ça veut dire qu'il est embrosé. Les jeunes hommes, là, qui disaient qu'il aimait bien, c'était bon. Vous voyez, c'est bon. Mais quand il a eu atteinte de type ballon dévisé, ventre gonflé, et puis, papa dit, puisque tu as fait ça, ma fille, viens. Tu veux bien, maintenant, la prendre pour épouse. Puisque tu l'as aimé, jusqu'à pouvoir mettre les ballons. Voilà pour épouse. Ces choses-là, je me dis, c'est 100% vrai. Le monsieur, il connaît. Et le jeune homme, oui, il connaît, parce qu'il connaît même la vie, la suteure. Et puis, le monsieur, il fait gaffe, le papa. Il dit, moi, je vais prendre votre vie. Elle n'est pas comme moi, j'estime. J'ai dit, elle n'est pas comme toi, j'estime. Mais par contre, tu faisais tout autour là, parce que c'était comme du beurre. Maintenant, quand tu as mangé le beurre, c'est que tu as besoin de l'eau. Et le bébé, là, tu ne veux pas que c'était du beurre. Non, 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 moi, elle est enceinte. Je ne vais pas la porte pour répondre. Mais tu reconnais, oui, oui, c'est moi, c'est moi, oui, je connais, mais alors, puisque tu reconnais, prends le bébé. Puisque tu savais que papa te croyait, ses papas n'est pas étranglé, il avait été sous le bras d'étranglé, mais il ne pouvait pas étranglé parce que c'était un frère. Donc, prends le bébé, pas la femme, non. Non. vous savez, je veux que vous comprenez ceci, vos frères, Quand, il ne faut pas confondre l'amour avec le désir. je l'aime, la folie, parce que je la veux, je la veux. c'est pas, c'est pas que la personne t'aime, toi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il aime ça. Vous comprenez ça ? Et toi, tu dis, oh, il va être le papa de mes enfants. Non, pas le papa des enfants. Il aimera quand tu bouges, là, il va voir ce que j'ai compris. Pas de problème. Non, vous n'oubliez pas, mais ce que je vous dis, vous connaissez l'histoire de Tamara, la fille de David. Vous connaissez, non ? C'est ça, vis-à-vis, vous connaissez. Eh ben, j'ai vu ce jeune homme-là, mais ce jeune homme ne dormait pas. Est-ce qu'il ne pouvait pas faire pour sceller les chaussures de la jeune fille ? Ah, tournez, 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 il avait dit, il avait dit, abonne-moi, mets les gâteaux dans ta main. Vous vous souvenez ? Amen. Quand il a pris les gâteaux de la main de Tamara et qu'il a mangé aussi ce qu'il voulait, c'était le dégoût. Vous connaissez, non ? Amen. Bref, donc, les jeunes hommes vont pouvoir dire à papa, hein ? Vous ne devez pas vous sentir mal à l'aise quand on entend ça parce que c'est ce que Dieu veut pas dire à toi. C'est ça. C'est ça. Amen. Parce que je vois parfois les serres sont restés mal à l'aise. Vous ne devez pas sentir mal à l'aise. Ça doit être dit. Amen. Il peut être dit pas pour toi mais pour quelqu'un d'autre. Amen. Il faut qu'il sache effectivement parce que le Seigneur est en train de pouvoir. Je ne sais pas mon qui. Alors voilà qu'à ce moment-là la pire, les jeunes hommes ont dit moi je ne vais pas le prendre. Pour les papas ils ne veulent pas rien faire. Ils ne veulent pas vraiment faire parce qu'il a sa fille restée avec les bébés et puis les bébés revenus au monde et les bébés les faits comme ça. et puis bon ceci, 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 ceci je pense c'est pas le plus simple. Et jusqu'aujourd'hui les bébés le garçon est toujours là les papas la personne le garçon il est venu être un garçon donc quand Moïse parlait le peuple de Dieu devait écouter et réaliser effectivement que c'est Dieu qui le parle par la bouche de Moïse parce que Moïse est un instrument que Dieu s'est choisi et si Dieu s'est choisi c'est parce qu'il veut nous parler et nous provenir par là. Et là il dit mais certainement ça semblait quand même bizarre pour le peuple il lui dit rester tranquille garder le silence c'est pas possible dans la foulée on doit crier pour savoir si même les gens ils devaient nous aider parce qu'on sait pas il faut crier non non Dieu t'a dit à toi garde le silence mais t'inquiète pas parce que je connais ton problème je connais ton souci à moi ce que je demande toi simplement c'est ta confiance et confiance en moi et c'est très difficile quand on est dans une pression dans une situation de faire confiance au Seigneur la vie de qui aujourd'hui vous êtes assis ici dans la maison du Seigneur vous considérez que c'est la parole de Dieu mais maintenant il faut qu'elle soit la parole de Dieu aussi pour toi quand tu es chez toi et dans une situation sans qu'il y ait frais laissé autour parce que quand on est ici on dit on dit oh baracule baracule mais quand le problème vient de pression est-ce que tu as la même considération que l'écriture quand tu es à l'extérieur quand tu es à l'intérieur et regardez continuons avec la vie le verset suivant dit l'éternel dit à mon fils pourquoi c'est qui parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné je vous en prie prenez bien attention c'est quand j'ai lu ça j'ai dit Seigneur Jésus c'est mon sauveur c'est quand même extraordinaire tu es vraiment Dieu et tu es toujours Dieu dans ta façon et sans éliminer c'est frère et soeur un homme charnel il ne peut pas servir Dieu un homme charnel ne peut pas comprendre le chôte de la nuit en fait un homme qui est charnel il sait quoi la plupart du temps spirituel oui 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 frère et soeur c'est sûr et certain comment pouvez-vous m'expliquer ça regardez il dit pourquoi tout s'écrit le peuple crie parce qu'il est devant c'est la mer derrière c'est 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 pharaon et puis lui il dit il dit mais pourquoi s'écrit donc en fait il n'a pas crié en fait mon frère et ma soeur Dieu te fait confiance toi disons que en tant que fils et fille de Dieu quand tu as entendu la parole qu'il lui t'a prononcée tu vas croire Dieu n'a pas le pensé comme s'il veut il pense du mal non tu ne penses du mal de personne donc pour lui quand la parole est prêchée en tant que fils de Dieu tu es censé croire et puis il a dit mais c'est pas possible pourquoi c'est qui parce que tu as parlé mon livre tu leur as dit que je combattais pour eux c'est ce que moi c'était de dire et pourquoi tout s'écrit effectivement donc ce peuple ne comprend pas et puis non seulement pourquoi tout s'écrit et puis il continue mais dis parle aux enfants d'Israël et qu'il marche maintenant regardez je veux que vous m'observiez devant devant c'était la mer derrière c'était Pharaon est-ce que vous me suivez mais là M. Timope qui a coincé entre Pharaon et la mer rouge il leur dit une chose c'est laquelle qu'il marche Alléluia mais il leur quand c'est où il a donné mais parle aux enfants d'Israël qu'ils puissent camper non mais qu'ils marchent mon frère faire ce croire en Dieu c'est pas une illusion ton frère ouais mon Dieu c'est pas donner à tout le monde mon frère parce qu'avec Dieu tu dois marcher sous l'inconcible il leur qu'il marche oui frère il a donné de marcher donc devant c'était la mer donc tu dois marcher mais t'arrêtes pas il a fait c'était l'obstacle mais l'obstacle est devant toi mais qu'est-ce qui se passe j'ai ouvert un chemin Alléluia il savait faire qu'il y avait un chemin devant mon frère ma soeur tu essaies quand il le conduisait il le conduisait sur le chemin Alléluia c'est le défendant du chemin c'était sur le chemin la Bible dit chapitre 13 il dit ceci verset 21 regarde verset 21 l'éternel allait devant Dieu les jours dans une colonne de nuées pour les guider dans leur chemin vous suivez ça et puis il continue et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer donc il y avait le chemin que tu avais tracé et nous continuons la colonne de nuées ne serait tiré point de devant le peuple pendant le jour ni la colonne de feu pendant la nuit Amen pourquoi ? mais pour qu'il marche parce qu'il avait éclairé effectivement le chemin sous lequel il s'est trouvé oui quand il dit marche il sait ce qu'il dit l'obstacle est le ventre il dit toi continue de marcher oui mon frère il y a la merde qu'est-ce que j'ai fait il me continue mais t'arrêtes pas j'aime Dieu j'aime Dieu mon frère faites plus confiance au Seigneur et à vos sens et à votre perception frère et soeur nous sommes nous-mêmes un grand obstacle nous-mêmes nous-mêmes nous sommes tellement si intelligents frères tellement si instruits à Dieu à les organiques la connaissance elle enfle tu me souviens que notre frère Manon m'avait rendu un témoignage de Sambo Sambo qui ne savait pas lire et qui avait entendu la parole de Dieu et qui était touché et qui a reconnu le Seigneur comme son sauveur personnel et qui était un esclave et alors son maître qui vient lui dit mais Sambo où tu as ça dans ta main et il lui raconte oui j'ai été sauvé et c'est la parole de Dieu il dit tu crois tout ce qui est écrit là-dedans elle dit oui je crois tu crois vraiment ce qui est écrit dans ce livre-là il dit oui tout ce que Dieu a dit dans ce livre-ci c'est la vérité je le crois elle dit mais Sambo tu vois ce livre-là si dans ce livre-là Dieu te dit il est traversé c'est par ce livre-là est-ce que tu le vas traverser c'est sûr si Dieu le dit c'est qu'il va ouvrir un chemin est-ce que vous suivez quand Dieu a dit marcher et qu'il marche c'est pas que pour qu'il puisse s'arrêter pour discuter pour se poser la question comment non 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 c'est qu'il devait continuer à marcher parce que lui qui a ouvert qu'il était devant Dieu la nuit je fonde des colonnes de feu la journée je fonde des colonnes de nuit pour les aider à continuer à marcher dans leur chemin et ce chemin-là ce chemin-là c'est le chemin que le Seigneur lui met par Moïse non mon frère Moïse ne le connaissait pas c'est le chemin qui a conduit le Seigneur lui-même oui c'est pourquoi nous marchons avec notre Dieu non pas par la vue mais par la foi le Seigneur a toujours lui-même le juste vivra toujours par la foi la foi que Dieu nous donne pour que nous traversions que nous puissions arriver à pouvoir aussi faire ce qu'on appelle l'impossible et tu le fais au travers de sa parole et avec l'homme qui croit et qui s'accroche effectivement à cela remarquez une chose dans le psaume 5 et 7 et tu dis une chose ici le psaume 5 et 7 c'était un moment effectivement comment les choses elles sont passives elles sont bien elles sont bien elles sont passives 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 pour leur détracifier avec eux-mêmes et leur délivrer leur angoisse elles sont passives c'était bien il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable le chemin par lequel le Seigneur leur conduisait c'était un droit chemin il est droit parce que c'est les chemins que l'Éternel avait choisi Amen et si le Seigneur a eu un pouvoir tracé un chemin c'est pour que le peuple qui marche dans ce chemin que le Seigneur a eu un pouvoir tracé et comme Israël était vraiment ressorti s'il vous plaît faire un soeur Israël était en marche et pour qu'il atteigne effectivement le pays pour lui il fallait suivre ce chemin le chemin que le Seigneur avait tracé en dehors de ce chemin il ne pouvait jamais arriver à attaquer effectivement le lieu le lieu à vraiment l'estimé regardez ce qui est merveilleux frère et soeur ce que la Bible dit que le Seigneur lui-même le conduisit l'éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuit pour le guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer ce chemin là que Dieu avait lui-même tracé il avait réellement placé ce peuple c'était le chemin qui allait les amener jusqu'à destination est-ce que vous me suivez pourquoi est-ce que le chemin a été tracé prenez un exemple à vos frères nous nous trouvons comme très bas quand elle est dans dans une forêt probablement où les arbres ont poussé ils sont côte à côte et les branches ainsi les suites donc les arbres ils sont grands ils sont très serrés ici des suites et on appellerait probablement la forêt viage dans une forêt viage si on vous dépose là-dedans vous serez vous diriger pourquoi vous ne serez pas vous diriger pourquoi est-ce que on ne serez pas à se diriger dans une forêt viage pour qu'on se dirige il faut qu'il y ait un chemin amen vous me suivez amen donc si le chemin a été tracé il faut qu'on marche sur ce chemin vous me suivez amen donc le chemin est tracé pour que nous y marchons pour que nous continuions effectivement à marcher pour aller où mais en fait pour aller à la destination où nous devons aller si vous devez quitter ici pour aller chez vous à la maison vous devez prendre une route quand même d'abord c'est pour vous conduire où c'est à votre destination vous me suivez amen donc Dieu a fait sortir ce peuple et pour qu'il puisse arriver pour atteindre la destination mais pour cela il faut aller que ce soit sur le chemin le chemin qui conduit effectivement à la destination et pour qu'il atteigne effectivement Dieu devait leur montrer en fait en vérité lui il était devant sous la forme de colonne pour les aider à pouvoir savoir que ce n'est pas ici ce n'est pas là-bas mais c'est ici que vous pourrez suivre donc le chemin qui a été tracé pour vous c'est celui-là mon frère est-ce que vous me suivez amen donc c'est dans ce chemin qu'il fallait marcher et même tout en passant ce chemin effectivement même si l'obstacle s'est dressé dans le chemin qui va avancer parce que le chemin était pour qu'il marche pas pour s'arrêter mais pour qu'il continue parce que l'objectif n'est pas de voir camper dans le chemin mais la terre de l'objectif là-bas donc l'objectif sur le chemin effectivement les empêchant de pouvoir avancer oh la peine était quoi qu'il marche si je suis sur ce chemin je suis censé pouvoir marcher pour atteindre mon but et tout obstacle qui est sur mon chemin quel est en fait son objectif quel est l'objectif de l'obstacle sur le chemin vous sortez par exemple ici vous voulez aller ici au rond-point et vous trouvez un arbre qui est tombé perpendidément effectivement sur la route quel est l'objectif c'est l'arbre s'il n'est pas si il est touché sur la route comme ça c'est pour faire quoi vous empêchez de passer mais vous voulez quand même partir vous n'avez pas parti donc là l'arbre effectivement vous bloque sur le champ oh vous êtes censé pouvoir continuer à aller mais vous n'avez pas donc le sable c'est pouvoir vous empêcher de pouvoir marcher de continuer sur le chemin sur lequel vous êtes et quand ça se trouve comme cela qu'est-ce qui se passe regardez-moi ici frères et sœurs quand l'arbre se trouve sur la route qu'est-ce que vous cherchez qu'on retourne l'arbre non qu'on prenne notre chemin vous voyez à gauche bon le chemin que Dieu vous a dressé c'était pas à gauche mais sur les chemins principaux est-ce que vous avez la croix sur le chemin donc le chemin que Dieu vous a donné ce chemin ici il doit vous amener jusqu'à là-bas mais si tu sauras de ce chemin tu ne seras jamais avec Dieu il y a trois des raccourcis la Bible me dit que l'athlète s'il n'a pas combattu c'est dans le règne tu ne fais cesser les contours et les contours si tu n'as pas combattu c'est dans le règne mon frère tu ne seras pas couronné Matthieu s'est dit pour regarder Matthieu s'est dit dans cette fête entrez par la porte étroite car l'âge est la porte spacieux le chemin qui mène à la tradition et il y en a beaucoup qui entrent par là mais étroite et la porte resserrez le chemin qui mène à la vie il y en a deux qui ne trouvent vous voyez mon frère donc si vous prenez l'autre raccourci sûr et certain vous n'arriverez jamais à la destination l'arbre se couche bien sur la route pour t'époussir pour pouvoir chercher loin des raccourcis de voies à gauche et à loin vous savez comment chez nous ici en Belgique c'est mal tracé vous savez cela vous ? ah oui c'est pas comme en France ou parfois des routes comme ça vous coupez comme ça vous trouvez là non mais si tu cesses de bloquer et puis quand tu penses je vais prendre ça pour retomber la main tu prends ça et te trouve l'autre côté c'est fait non donc vous cesse de mal tracer on veut le sortir par là ou sous la gare du nord donc il y a un chemin que tu as tracé quand Dieu te place dans ce chemin il t'a placé dans ce chemin pour que tu y marches parce que vous me suivez quel objectif est-il dans ce chemin c'est pour quoi faire avec toi pourquoi tu es sur ce chemin d'abord la question de ma savoir est-ce que je suis sur ce chemin ou bien je pense être sur le chemin parce que étant sur le chemin dans lequel ils étaient l'obstacle était devant Dieu leur dit continuez de marcher malgré l'obstacle qui est devant moi non c'est pas possible quand je vois l'obstacle je dois continuer l'obstacle non continue de marcher parce que sur ce chemin là l'obstacle ne doit pas se trouver si il se trouve il doit être capable Amen Esaïe chapitre 35 regardez ce qu'il y a Amen Esaïe chapitre 35 regarde verset 8 verset 8 verset 8 verset 8 verset 8 d'abord restez à finir dites à ceux qui ont le corps troublé prenez courage ne craignez point voici votre Dieu la vengeance viendra la rétribution de Dieu il viendra lui-même et vous sauvera Amen verset 8 écoutez il dit il y aura là un chemin fré une route qu'on appellera la voie sainte est-ce que vous me suivez Amen il y aura là un chemin fré une route qu'on appellera la voie sainte vous l'entendez c'est une voie sainte il dit nul but n'y passera elle sera pour eux seuls ceux qui la suivront même les insensés le pourront s'égarer sous cette route loin de Lyon nul paix féroce ne l'apprendra nul ne s'y rencontrera les délivrer ils marcheront est-ce que vous comprenez Amen sur la voie qui est à plus tôt que la voie sainte ce chemin effectivement Dieu a eu à pouvoir ouvrir et tracer pour que l'écriture médiane les délivrer les racheter ils trouvent parce qu'il était dit verset 9 les délivrer marcheront les racheter de l'éternel et de l'éternel le pourront s'égarer effectivement les délivrer effectivement ils marcheront il dit même s'il est insensé le premier il ne pourra pas s'égarer il dit il faut que vous compreniez l'écriture il dit ni l'impure ni l'impure ni la programe seul le racheter de l'éternel ils prendront ce chemin et lorsqu'ils prendront ce chemin ni l'être féroce nous pourrons ça veut dire que quand tu es sous ce chemin tu es dans ton chemin et tout ce qui est contraire à toi à ce que Dieu a fait pour toi sous ce chemin il n'aura pas le pouvoir l'important pour moi c'est d'être sûr que je suis sur le chemin parce que la Bible dit il est conduit ici dans quel chemin ? sur le 3 chemin vous n'avez entendu cela ? regardez c'est celui-là oui c'est moi les chapitres psaume 107 d'un volu il est sûr c'est un ami il est bien mais c'est cette vie il est conduisit par les droits chemins pour qu'ils arrivent vous allez effectivement dans une ville habitable par les droits chemins vous êtes là t'as dit là ? Amen regardez ce qu'il y a dans un bizarre de Pierre chapitre 2 de Pierre chapitre 2 je voudrais dire à partir de la scène 9 le Seigneur s'est donc délivré de l'offreur de nos hommes vieux et réservé l'injuste pour être puni au jour du jugement surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui maîtrise l'autorité audacieux et arrogant ils ne craignent pas de les joueurs les droits tandis que les gens supérieurs en force et en puissance ne portent pas contraire des jugements injurieux pour les Seigneurs les deux semblables à des brutes qui s'adonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites ils parlent d'une manière injurieuse ils se sont qu'ils ignorent et ils périront par leur propre correction recevant ainsi le saleur de leur iniquité ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour en taré essuyé ils életent effectivement dans la tromperie en faisant pencher avec vous ils ont les yeux pleins d'adulté les réceptifs de péché ils amourcent leurs armes à la famille et les autres qui ont exercé la cupidité ce sont donc des enfants de malédiction vous suivez verset qu'elle verset qu'elle après avoir quitté le droit chemin ils se sont égarés vous avez suivi verset qu'il s'en fait c'est le psaume il est produisif par le droit chemin vous suivez quand tu es conduit dans le droit chemin mon frère et ma soeur tout est possible le problème c'est qu'il doit être sûr que je suis dans ce chapitre et ici il nous dit voilà le fruit effectivement voilà effectivement ce que produit effectivement l'oscope nous avons quitté le droit chemin ce que vous avez dit tantôt chapitre 9 jusqu'au verset 15 il dit après avoir quitté le droit chemin ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam fils de Béor qui est mal installé l'uniquité mais qui fut repris pour sa transmission il en est muet faisant donc entendre une voix d'homme arrêtant donc la démence du prophète vous n'avez pas réparti cet homme ici Dieu n'a dit n'y va pas vous s'en voyez c'était la voix Dieu des chemins que Dieu avait passé ce peuple là c'est bon la malédiction ne pourra pas agir sur eux ne va pas Balaam ne va pas mais Balaam il est venu pour la seconde fois dire à Dieu Seigneur Seigneur dis-moi dois-y aller ou pas vous s'en voyez Dieu a dit mais je t'ai dit il n'a pas il n'a pas compris non mais je vais savoir si vraiment vraiment je ne vais pas aller tu veux savoir si tu n'as pas compris ok maintenant tu peux aller vous avez entendu ce qui est écrit après avoir quitté le droit chemin le droit chemin c'est là où tu es à placer c'est là où Dieu te parle quand il te parle une fois tu es à goût tu es venu une fois mon frère et ma soeur c'est la voie de quoi même si il meurt donc Dieu va te dire oui il n'y a pas de problème oh Dieu m'a exaucé il m'a répondu en fait non en fait non mon frère à toi c'est ton cœur en lui aussi ah oui oh frère c'était non Dieu m'a exaucé avant j'ai demandé maintenant quand je prie en toi il m'a dit il m'a dit ça et en fait Dieu ne t'a pas exaucé qu'il t'avait placé sur le chemin c'est sûr et certain vous avez entendu non étroite et serrée sur le chemin qui mène à la vie très beau frère le chemin du Seigneur c'est un chemin de bénédiction mais aussi un chemin de preuve un chemin d'obstache mon frère dans un fils de Dieu c'est que dans ce chemin tu dois pas me traiter comme c'est pas moi que je trouvais moi que j'étais non il y a la porte pour lui je t'ai traite du moment mon corps afin qu'il soit assujetti à la parole Amen et quand Dieu m'a placé dans ce chemin c'est pour que je marche mon frère c'est pour que je continue et quand on parle de pouvoir marcher le Seigneur a dit dans le Seigneur Dieu crête votre attention tu veux terminer le Seigneur il dit je suis la Seigneur et vous êtes la Seigneur je m'en prie je m'en prie que fait un Sarment le Sarment en portant du fou le travail le Sarment c'est de toujours continuer en portant du fou peu importe tout ce qui puisse passer vous suivez Amen ce que le Figueron a donné le Sarment ce que quand il vient il le regarde il y a des fous Amen parce qu'il a dit tout Sarment qui est en mort vous direz mais mon frère même si il ne repose quelles conditions je vais vous montrer les figuiers les figuiers les figuiers la Bible dit ce n'était pas la saison les fruits n'est-ce pas vrai mais lui il est venu il voulait que le Figuer donne le fruit mais il va donner la saison ferme quand même il faut de temps tu es le Sarment tu es censé compter du fruit Amen Ah oui ça c'est vrai ça vous fait ça il y a tout ça qui est à moi qui ne porte pas de foi et nous savons que le Seigneur a dit dans sa parole je suis le chemin Amen ça vous savez non ? Amen pourquoi est-il le chemin pourquoi est-ce que le Seigneur est le chemin parce que c'est une formule comme tu disais le Seigneur a dit je suis le chemin la vérité la vie tout le monde mais la question pourquoi est-il le chemin à quoi sert-il pour que soit le chemin en tant que chemin qui sert à quoi en tant que chemin il sert à quoi mon frère Alléluia vous savez l'apôtre pour la vie c'est-ci soyez mes imitateurs Alléluia c'est-ce pas vrai Amen comme moi je suis le Christ oui c'est vrai mon prétien donc ça veut dire que lui il regardait effectivement la marche des sauveurs comment il a marché et il était censé marcher comme lui il a marché ça veut dire quoi marcher comme lui il a marché il dit je suis le chemin le chemin c'est le modèle Amen Lui il est le modèle parce que quand il dit soyez mes imitateurs c'est parce qu'il dit Christ est mon modèle moi je suis Christ vous aussi je suis votre modèle suivez-moi vous savez que je crois que c'est le livre qu'il lui a posé la question il a dit mais Seigneur nous ne savons que tu vas comment pouvons-nous en savoir le chemin vous vous souvenez Amen il a dit je suis le chemin la vérité et la vie et nul ne vient au Père qui n'est pas moi n'est pas vrai Amen alors s'il est le chemin vers qui nous allons au Père parce que en dehors de ce chemin on ne peut pas arriver à atteindre le but vous me suivez Amen parce qu'il a dit que je suis ici mais il devient au Père qui est en moi pour atteindre le Père il faut passer par ce chemin et comment moi je peux arriver à pouvoir emprunter ce chemin pour atteindre le Père et vous le savez est-ce que vous le savez comment je peux atteindre ce chemin le prendre au moins pour atteindre Dieu parce qu'il me faut atteindre Dieu nul ne vient au Père que par moi donc je suis le chemin donc pour que toi tu arrives au Père il faut passer par moi comment moi je dois arriver à pouvoir faire pour atteindre le Père de quelle manière tu dois passer par toi il arrive je suis le chemin donc effectivement pour arriver au Père je dois passer par lui comment je dois passer par toi Alléluia mon frère et ma soeur tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des volants Alléluia Alléluia Je suis la porte de la page Amen Il est la porte mon frère il est le chemin que sur nous il est la porte il est le chemin il est la vie Alléluia Donne moi Montre-nous le Père et cela me suffit Nous voulons voir le Père nous voulons faire accès au Père Montre-nous le Père et cela me suffit Il y a vraiment si longtemps que je suis avec vous Philippe tu ne m'as pas connu c'est lui qui m'a vu il a vu le Père Alléluia Donc si maintenant je te vois je veux le Père et tu m'as dit que c'est le chemin qui me l'a fait Amen Alléluia C'est vrai donc Amen Tu m'as dit que c'est le chemin qui me l'a fait Mais là moi je vais voir le Père Et puis je me dis que je suis le Père Alléluia C'est lui qui m'a vu la vie de Père Il dit Mais gloire à Dieu Donc toi tu es le chemin tu es la vie et tu es la vie Donc si je te vois c'est toi Je suis dans le chemin et je suis dans le Père Amen Frères et soeurs c'est pour toi la porte de la porte Nous ne pressons pas nous-mêmes Frères et soeurs quand on dit ça ne soit pas comme une chanson mais en dehors de Jésus Christ tu ne peux rien atteindre Amen Jésus Christ est la parole de Dieu manifestée mais la pure parole frère sans frère l'athée sans le vin mais toi tu as du le vin aussi longtemps que tu as du le vin tu n'es pas dans le chemin mais oui je suis le chemin et si toi tu es dans ce chemin qui est Jésus Christ et que tu as du le vin avec toi ce n'est pas possible voilà pourquoi je termine par là voilà pourquoi vous comprendrez les frères regardez je vais terminer quand la Bible nous dit effectivement que là c'est la audition c'est un âge tiède effectivement parce que c'est un âge de mélange vous savez pour quelle raison parce que si c'est mélanger on ne sait pas tellement très bien si c'est ça ou ce n'est pas ça on ne sait pas bien on ne voit pas très bien n'est-ce pas vrai vous savez pourquoi parce que Jésus Christ le Seigneur était hors lui il est le chemin il témoigne effectivement ce qu'il faut faire et ça quand tu es le temps tu fais la différence de tout pour savoir que cette chose est fausse il faut que Dieu faite le vrai vraiment Amen lorsque tu possèdes la vraie chose tu te vois que ça ce n'est pas comparable Alléluia ce que Dieu est en train de faire avec toi ce que il augmente la lumière de plus en plus pour que tu vois effectivement ce qui est faux mais le problème c'est que tu négocies avec Dieu pour que tu gardes ce qui est faux avec Emmanuel en fait c'est pas Dieu qui te chasse tu n'as jamais été Dieu qui t'envoie à l'enfer vous savez pourquoi ? parce que la Bible dit que la volonté de Dieu est ce qu'aucun l'église Dieu n'envoie personne à l'enfer c'est toi c'est toi regardez je vais te parler de moi encore je vais te parler de Dieu dans le livre de psaume 140 pour que vous puissiez voir que Dieu il ne change pas il est toujours le même du récapitulé psaume 140 je vois que nous irons frères et méfonses pour aussi prendre les enfants pour qu'ils soient des hommes pour les se préparer comme ça on peut c'est un autre terme que l'on sort de l'église vous ferez de vous c'est un frère mesdames c'est un peu le premier alors psaume 140 j'ai dit et puis frère Zé il s'est sorti il dit c'est c'est psaume 150 vous y êtes ? verset 8 vous suivez ? d'accord d'abord verset 1 il dit éternel écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications exauce-moi dans ta fidélité et dans ta justice n'entre pas en jugement avec ton serviteur il n'y a aucun vivant n'est juste devant toi il ne poursuit mon âme il roule à terre ma vie il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps vous me suivez ? mon esprit est à partir au-dedans de moi et mon cœur est troublé dans mon sang je me souviens deux jours d'autre fois je me dis surtout de tes oeuvres je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains j'étends mes mains vers toi mon âme soupire après toi comme une terre disséchée hâte-toi de m'exaucer au éternel mon esprit se conçue ne me cache pas ta face je suis ressemblable à ceux qui descendent dans la fosse il y a verset oui fais-moi de le matin entendre ta bonté car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car j'élève à toi mon âme vous entendez ce ? donc l'homme dit Seigneur mais tes oeuvres couvre-toi si tu as le droit de mon âme et de lui me poursuivre fais-moi connaître ton chemin et j'y marcherai parce que dans ce chemin il n'y va plus frère pour l'amour de Dieu ne faites pas une doctrine pour vous-même ne soyez pas d'autant mais laissez-vous conduire par Dieu laissez-vous enseigner par Dieu c'est là et quand c'est comme un prix comme ça Dieu ne peut pas exaucer il ne peut pas exaucer il ne peut pas exaucer il ne peut pas exaucer regardez je pense que c'est la réalité hein ici voilà voilà parce qu'elle fait il dit fais-moi ton connaître la joie de toi dans le texte nous sommes 53 je crois non on nous est tout à l'heure vous vous souvenez ? Amen nous mettons une main là-dessus nous sommes 53 le service dit mais fais-moi de le matin entendre ta bondie quand je me confie en toi fais-moi connaître les chemins où je dois marcher car je lève à toi mon âme vous y met ? et ça y compte Amen et c'est le mal dit maintenant c'est le mal dit oui peuple de Sion habite dans Jérusalem tu ne pleureras plus il te fera grâce quand tu crieras dès qu'il aura en vie t'exauceras le Seigneur vous donnera du pain dans la voie et de l'eau dans la cible dans la détresse ceux qui t'intruisent ceux qui t'intruisent ne se cacheront plus mais tes yeux verront ceux qui t'intruisent mais ce que t'indique tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira la voix qui dira et faites quoi Amen Amen Alléluia fais-moi connaître les langues de chemin il dit mais tes oreilles entendront la voix qui dira voici les chemins car j'ai dit c'est cela mon frère c'est cela ma soeur c'est ce que Dieu te dit aujourd'hui si tu entends sa voix aujourd'hui si tu entends sa voix n'a dit aussi pas ton cœur quand tu es dans ce chemin là mon frère et ma soeur tout est bien possible Amen Alléluia même si tu étais possédé à 100% Alléluia même si Satan avait pris en plus sur toi Alléluia quand tu es ramené là comme il a pleuré lui mais Seigneur fais-moi connaître Amen tu entendras les bras derrière toi voici les chemins marchés-y Amen quand tu reviens dans ce chemin Satan n'a plus l'en plus Amen Alléluia je suis le chemin je suis le chemin la vérité et la vie Alléluia si tu te tiens dans sa présence et que tu marches effectivement là où tu as positionné Alléluia l'abîme dit vous savez que les épreuves et le matin souvent les justes Amen Alléluia les difficultés lui arrivent souvent mais l'éternel Alléluia il y a des livres de tous Amen c'est pas la parole du Fessin non c'est la parole de Dieu Amen frère et sœur même si tu rentres à la maison tu trouves des huissiers ou des factures frère et sœur il y a un Dieu Amen il y a un Dieu dans le ciel même si ton mariage est dans l'âme le chiffre du travail ça ne marche pas il y a un Dieu dans le ciel qui entend la prière et qui s'est délivré Simplement les justes Amen le chemin de la délivrance Amen sur ce chemin frère tout en stade même pour que la taille c'est là où dit Amen Amen et le peuple de Dieu nous dit qu'il possédera la porte de ses élus Puisse le Seigneur notre Dieu ouvrir nos cœurs et nos esprits et nos pensées que nous puissions réaliser une chose fraie que nous n'avons rien à craindre Amen Aussi longtemps que nous sommes dans ce chemin quand on est dehors là on peut avoir la crainte la peur les tremblements mais quand on est dehors et qu'on lui marche mon frère c'est pas toi ni qu'on m'a pas Amen la Bible dit que l'éternel lui-même lui-même combattra l'autre Amen Je crois que c'est l'île ce qui chante Pourquoi crier ? Amen Pourquoi pleurer ? Amen Mais s'il vous plaît Amen Révolons nous à vous Amen